Ce qui me plaît dans l'électrotechnique, c'est la diversité. En seconde, on commence d'abord à voir l'électricité dans le bâtiment. Ensuite, en deuxième année, on voit tout ce qui est industriel. Et troisième année, c'est le tertiaire, ça regroupe un peu les deux domaines. Ce qui m'a surpris, c'est que je ne m'attendais pas à faire du bâtiment. Je pensais qu'on allait surtout faire de l'électricité industrielle. Mais on a fait du bâtiment pour commencer, peut-être pour s'adapter plus facilement à l'électricité. On nous donne un problème à résoudre et nous, on doit chercher des solutions pour répondre au cahier des charges. Donc, ils vont être amenés à faire de la réalisation, également du dépannage. Et puis, d'interventions spécifiques pour améliorer un équipement. Donc, comme vous pouvez le constater, au niveau du déplacement du mont de charge, il se fait trop lentement. Vous faites l'intervention à ce niveau-là. Vous en profiterez également pour me régler la sonnerie. Les équipements peuvent être habitat, tout ce qu'on trouve dans une maison, les prises de courant, l'éclairage. Et la partie industrielle, où vous avez un système de production qui est automatisé. Ça peut être une station d'embouteillage d'eau minérale, où le remplissage des bouteilles et jusqu'à la mise sur palette des packs se fait automatiquement. Donc, c'est fait par des armoires électriques. Le tertiaire, c'est la troisième partie que l'on voit en AEC. C'est un des équipements des locaux qui reçoivent du public. Donc, ça peut être les hôpitaux, les salles de cinéma. C'est de la supervision. On peut piloter l'éclairage à partir d'un PC. Et ça, c'est sur différentes zones. Ça peut être l'éclairage public, l'éclairage du rayonnage, l'éclairage au niveau de la boulangerie. Et on peut faire ça sur tout type de choses aussi. Ça peut être de l'éclairage, ça peut être du chauffage. En cours de technologie, on amène les connaissances au fur et à mesure et en fonction des besoins. Vous avez différents types de câbles. Là, vous avez un câble pour tout ce qui est cordon de brassage. Ou cordon qui va relier de la RJ45 à l'ordinateur. Donc, les principales qualités qu'on demande aux jeunes, c'est d'avoir un esprit logique. Qu'on va retrouver au niveau des maths et des sciences. Et également un intérêt pour la technique. Je pense qu'il faut être concentré et attentif. Parce que ça reste de l'électricité, donc c'est assez dangereux quand même. Donc, il faut bien respecter les règles de sécurité, surtout. À l'issue du bac pro, les jeunes s'orientent pour un bon tiers en BTS de la spécialité. Et pour le reste, c'est plus une organisation vers la vie active. J'ai décidé d'arrêter mes études pour commencer à chercher du travail et rentrer dans la vie active. Moi, si j'ai choisi le bac pro, c'était pour aussi continuer après. J'ai fait le monde de BTS et je sais que si j'ai 14 dans mon bac pro, c'est bon sur le bien. On est d'office accepté en BTS dans notre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !